Bonjour à tous, bonjour, bienvenue, il est tryhard, tout ça, continuez, allez-y, c'est exceptionnel de tenir deux micros dans les mains, c'est génial, mais vous savez que je suis habitué à deux manettes, donc tout va bien avec deux micros, bien sûr, est-ce que K.Y.M.T. nous a rejoint, du coup, je ne l'entends pas, je ne sais pas s'il peut nous rejoindre, Ah, tandis que la régie s'active autour de moi, ah oui, K.Y.M.T. est là, mais est-ce qu'on l'entend, ah oui, allez voilà, allo K.Y.M.T., ah mais on ne t'entend pas du tout, c'est génial, je ne t'entends pas, c'est super, ah là c'est mieux, là c'est mieux, je n'entendrais pas le son du jeu, mais tout va bien, ah comment vas-tu, cher ami, très bien et toi, très bien, très bien, très bien, tout va bien, alors, que Sheas Island, donc, ah, magnifique jeu, ah, je pense que c'est un bon choix, quand même, d'avoir choisi Sheas Island pour le début, parce que c'est quand même TryX, le Tryhard, tout le monde peut spammer, tout le monde est content, ah, je pense qu'il a fait ses 10 minutes de Stepmania avant le début du stream, ah, c'est toujours très important, ah, chez, ah, chez TryX, de toujours faire ses 10 minutes de Stepmania, ah, vous savez, ce jeu, ah, de l'espèce de danse, ah, enfin bref, ah, c'est, à chaque fois, il, en fait, il a besoin d'avoir les doigts pumpés, ah, il va avoir son sang qui coule bien, dans ses artères, donc, à chaque fois, il faut bien qu'il fasse, qu'il a, qu'il fasse son Stepmania, son petit warm-up, donc, donc, je pense qu'il l'a fait, j'espère que tu l'as fait aussi, hein, évidemment, Karol Mat, ah, mais, évidemment, moi, je suis au taquet sur mon clavier, et voilà, c'est ça, je suis prêt à, prêt à tout donner, dans ses commentaires, prêt à spammer les hashtags, tout ça, tout ça, il a raté, il fait des dégâts monstrueux, ah, là, là, attention, il ne fait pas bon être un boss, tout ça, tout ça, Ah, oui, voilà, il ne fait pas bon être un boss dans ce jeu, effectivement, alors que ça, ça s'active sur le setup du jeu, Alors, oui, pour revenir rapidement sur ce qu'il faisait par rapport à Tri-Ex, il a, en effet, cette manie de vouloir avoir le plus d'APM sur sa manette, Donc, en effet, il s'entraîne, il s'entraîne, quand il lance un stream, il s'entraîne pendant au moins dix minutes, un quart d'heure, à faire monter la pression artérielle, et à bien manipuler ses petits doigts, alors, on va commencer tout de suite par un niveau... Tutorial, tout à fait, qui va durer deux secondes, voilà, en fait, il suffit d'appuyer sur Start Select, Start Select, exactement, pour retourner au numérique de niveau, alors, voilà, configuration particulière pour Tri-Ex, il n'est pas forcément, enfin, il y en a qui font différemment, lui, il choisit d'invertir, d'intervertir, en fait, les boutons, de speed, et de, voilà, Et on va déjà avoir un premier trick, à savoir le Perfect Flutter, pour récupérer directement la fleur et les trucs rouges, et les pièces rouges sans avoir à activer le petit pont... Ah, un petit nuage, voilà, qui fait monter le petit escalier. On ne m'entend pas fort du tout, d'après ce qu'on te dit. Ah, mais c'est nous, en fait, on a un peu des soucis de setup, comme on dit, mais, voilà, je vais essayer de parler, mais... Alors, oui, donc, du coup, parlons des bases de show Yoshi Island, si j'ose dire, mais les bases de Yoshi Island, c'est qu'on fait, donc, un run 100%, Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un run 100%, c'est récupérer les 5 fleurs et les 20 pièces de chaque niveau, y compris les niveaux extra que l'on débloque justement, quand on a fait 100% dans tous les niveaux du monde basique. Alors que là, il utilise un ennemi pour... Pour être... Voilà. Il a oublié une fleur ! En bas, ça commence bien ! Ah, il a... Ah, alors, on peut spammer les fail fish, les baby rage, tout ça. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci qui se passe bien. Ceci est un professionnel. C'est arrondant, c'est le troisième, hein, attention. World Record abort totalement. Mon dieu. Ah, mais Trailex, respecte-toi. Ah, je vais laisser un seul micro. Alors, vous allez me dire si je suis à droite ou à gauche, si je suis au milieu, si tout va bien. Si la vie est belle. Alors, là, également, pour passer l'anneau, en fait, lorsque vous passez l'anneau, vous avez une chance sur deux de tomber sur un niveau bonus. Oh, mais non ! Alors, normalement, en plus, normalement, il a fait le setup par la bonus. Alors, est-ce qu'on va avoir un monsieur accordéon ? Parce que la dernière fois qu'il a runé Trailex, y'a eu un mec qui est venu avec son accordéon jouer la musique du bonus. Alors, j'espère qu'ils l'ont invité. Oui, 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 c'était vraiment circumstantial. Je ne pouvais pas entendre la flower et il a fait tout. Normalement, hein, dans un run normal. Oh, là, là, puis en plus, il a l'enfer, là. Alors, c'est bon. Lorsque vous avez un ennemi dans la bouche, vous êtes censé... Enfin, vous courrez à fond, vous passez la route et vous n'avez pas de bonus. Là, manque de bonnes, il a eu un bonus. Alors, normalement, il utilise une... On allait parler de ça, c'est la stratégie qu'il utilise pour ne pas avoir les bonus. Et tout simplement de crasher un ennemi, comme tu l'avais dit, au moment où on arrive au... Au truc de fin, au cercle de fin. Et en fait, ça nous ralentit juste assez, normalement, pour avoir une vitesse qui fait qu'on n'aura pas de bonus. Mais là, il a mal fait son truc. Par contre, assez, tu peux parler parce que j'ai l'impression de parler surtout. Ouais, non, c'est bon, en fait, je t'entends. Est-ce qu'on m'entend bien ou pas ? Normalement, on doit t'entendre. Oui, là, là, je t'entends bien, en tout cas, moi. A priori, j'entends le son du setup. Désolé, c'est les lois du direct, tout ça. Les aléas du direct, ça arrive. Alors là, il y a encore fait des perfect flutter encore. Alors, du coup, est-ce qu'on va expliquer les perfect flutter ? On a deux heures et demie pour l'expliquer. Voilà. Donc, le perfect flutter en fait, vous avez deux... Lorsque vous jouez normalement, lorsque vous sautez, vous restez appuyé sur le bouton de saut et Yoshi va activer automatiquement un flutter qui va s'activer quasiment pendant la redescente de votre saut. Si vous l'activez manuellement, alors que vous êtes au maximum de votre saut, vous allez faire ce qu'on appelle un perfect flutter. C'est-à-dire que vous allez activer le flutter, mais de façon beaucoup plus efficace. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez pouvoir, ou par rapport à des endroits dans lesquels on ne pourrait pas arriver normalement. Et en fait, comme ils expliquaient assez bien Carl Sagan aussi, qu'on ne voit pas là, d'ailleurs, c'est qu'on va expliquer un peu plus tard qui est sur le canapé, mais ils expliquaient qu'en gros, le jeu a fait un peu des passages trôlesques entre ta lumière, en te disant, ah, tu peux presque atteindre cet endroit, mais en fait, tu ne le peux pas. Mais en fait, avec le perfect flutter, du coup, on peut atteindre cet endroit. C'est ce qui rend le truc assez drôle. Justement des endroits où le jeu fait genre, ah, mais non, tu aimerais bien pouvoir venir là, mais c'est juste un peu trop haut. Et en fait, le fait que l'on puisse, on ne va pas glitcher le jeu, mais abuser du perfect flutter, comme tu dis, fait qu'il y a énormément d'endroits où on pourra skipper de grands ponts de niveau. Donc voilà. Alors du coup, voilà l'explication encore, donc je vais revenir un peu, donc encore une fois, le 100% qu'est-ce que c'est ? C'est 5 fleurs, 20 pièces rouges et 30 étoiles. Alors du coup, le petit, entre guillemets, le petit problème de ces fameuses rolls. Voilà, il a eu un problème par exemple. En l'occurrence, c'est que dès qu'on se fait toucher, le problème, c'est qu'on va perdre des étoiles et du coup, on n'aura pas le 100%. Donc là, en l'occurrence, il s'est créé un œuf rouge. Et en fait, avec l'œuf rouge, il va faire des étoiles, voilà, en le balançant contre l'ennemi. Et voilà, c'est ce qu'on appelle un backup entre guillemets. Alors, je ne sais pas si tu m'entends mieux là. On nous demande en tout cas de baisser le son du stream US, qui apparemment est un petit peu trop fort. Ouais, c'est plus. Apparemment, il est baissé de moitié. Donc voilà, il a fait un backup. Déjà, la strat, en soi, n'est pas si compliquée que ça, mais il l'a encore utilisé en fait. Là, ce n'est pas un perfect flutter, mais en fait, quand on jump sur un ennemi, notre flutter, donc notre vol entre guillemets, notre pleinement, est plus haut, va beaucoup plus haut. Donc il s'est avis de ça. C'est-à-dire qu'il a rebondi sur un ennemi pour aller beaucoup plus haut. Et il a ensuite recraché un ennemi pour activer la fleur. Voilà. Normalement, c'est le goût de là, c'est mieux. Pour le soir, c'est bon. On la parle un peu pour faire des checks. Ouais. Alors là, est-ce qu'on m'entend mieux ? Est-ce qu'on m'entend moins bien ? Est-ce que je suis toujours au format cave ? A priori, ça devrait être bon. Alors, on arrive déjà au 1-4. Il y aura encore plein de petits tricks. Alors, en l'occurrence, il est manqué des œufs. Donc il essaie de récupérer pas mal de petits œufs jaunes. Alors, quelques petites infos sur la couleur des œufs. Les œufs ont trois couleurs. Vert, jaune et rouge. Lorsque vous cassez un œuf vert, vous n'obtenez rien. Lorsque vous cassez un œuf jaune, vous gagnez des pièces. Et lorsque vous gagnez un œuf rouge, vous gagnez 3 étoiles. Donc, lorsque vous êtes en rade... 2 étoiles. Lorsque vous êtes en rade d'étoiles. Oui, c'est ce que j'expliquais, par contre. Vous cassez un œuf, et du coup... Qu'est-ce que... C'était occupé avec un micro. Pardon. Oui, non, mais... Mais oui, oui. Effectivement, on va beaucoup se servir de ces œufs rouges. Notamment sur le niveau suivant, qui est un autoscroller. Oui, c'est le niveau suivant. On s'en servira pour justement... En fait, le principe va être d'utiliser ces fameux œufs rouges pour ne pas avoir à aller dans les espèces de grands cercles d'étoiles qui nous feront inévitablement perdre un peu de temps. Et donc, voilà. Bon. Ok. Pour moi, c'est nickel. Très bien. Qu'est-ce que je voulais expliquer ici ? Je ne sais plus. On aura le temps d'en parler de toute façon. Ce qu'on peut expliquer, c'est qu'il a fait le sac déjà. Il s'est pris le... Pour l'instant, c'est vraiment un début de run digne de Tri-Ex. C'est-à-dire totalement nul à chier. Pardon. Non, non. Mais voilà. Bon, ça arrive. Après, bon. Il faut dire que le pauvre, il ouvre... Enfin, le pauvre. Il ouvre la GDQ. Enfin, la SGDQ. Donc, c'est cool. Mais aussi, c'est quand même une énorme pression. Oui, tout à fait. C'est quand même un événement. Il est regardé par 100 000 personnes. Alors, oui, Tri-Ex est habitué à avoir 3 000, 4 000 personnes chez lui. Mais à 50 000, 60 000, 100 000, machin, ça fait quand même beaucoup. Même si c'est la SGDQ et que ce n'est pas forcément le plus beau événement GDQ. Mais ça reste important. Pour ce boss, l'objectif, c'est vraiment de balancer des oeufs. Quelque chose que je ne savais pas en tant que gamer de base sur le jeu, c'est qu'en faisant une Atagro Deo, la petite fleur en bas nous crache 6 oeufs d'un coup. Enfin, tous les oeufs qui nous manquent. Oui, bien sûr. Ce qui nous permet de récupérer tous nos oeufs d'un seul coup. En l'occurrence, il le fait un peu comme un stack. Normalement, si tu connais vraiment bien le timing, il aurait envoyé son oeuf beaucoup plus tôt. Il a raté deux oeufs. Alors, 8,53, c'est vraiment pas un bon temps. Normalement, il aurait fini il y a une minute. Une minute trente. C'est pas très grave. On a déjà terminé le premier boss du premier monde. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir dans ce jeu-là, c'est que tout ce qui est en dehors de l'écran n'existe pas. Par exemple, lorsqu'on essaye de choper des fleurs au bord de l'écran, il faut d'abord qu'on les fasse apparaître une fois pour qu'elles soient activées. Ça va être très utile notamment dans des niveaux où on va devoir abuser du placement de caméra pour toucher des fleurs. Et dans ce niveau-là notamment, on va avoir le cas. Un nouveau baiser. On va avoir le cas, en effet, on va pouvoir choper une fleur complètement à l'extérieur de l'écran en tirant un œuf. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est l'autre storeur dont je parlais. Voilà. Donc en gros, comme je vous l'ai expliqué, il y a des espèces de cercles d'étoiles qui sont en fait des checkpoints normalement dans le jeu, mais qui aussi vous rendent un certain nombre d'étoiles. Un peu comme justement, ou Yoshi ou Woody World pour ceux qui ont joué récemment. Qui fait un peu le même système avec les petits cœurs. Mais du coup, il va éviter d'aller dans ces cercles d'étoiles pour éviter de perdre du temps. Et du coup, il va se créer des œufs rouges. Et alors, comment crée-t-on ces œufs rouges ? En faisant donc des rebonds. C'est-à-dire que quand notre œuf va faire deux rebonds contre un mur, et qu'on le récupère avec notre langue ou en allant dans le chemin de l'œuf, et bien on récupérera donc un fameux œuf rouge qui nous permettra donc de créer des étoiles. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, il est en train de faire des œufs rouges. Alors cette strata-là, entre guillemets, elle n'était pas vraiment faite avant. Et il faut savoir que TryX, je ne sais pas si vous avez un peu suivi, mais moi j'ai pas mal suivi, enfin vite fait, le stream de TryX, mais pendant une grosse période, il appelait ses streams, c'était quoi ? C'était, j'essaie de devenir le TAS, en gros. C'est ça. Et du coup, en fait, en l'occurrence, là où je veux revenir, c'est que ça, c'est une technique de TAS. Avant, on ne faisait pas ça, mais maintenant, en fait, le TAS a fait comprendre que c'est beaucoup plus worth it de faire ça avec des œufs rouges, et d'éviter d'aller dans le checkpoint. Voilà, parce qu'en fait, lorsque vous passez dans le checkpoint, vous perdez à peu près... Alors que MB vient de se casser la tête. Mais tout va bien. Vous perdez à peu près deux, trois secondes, parce que le checkpoint freeze tout le jeu, le temps que les dix étoiles s'incrémentent, en fait, dans votre compteur. Donc, il est plus rapide, en effet, de gagner les étoiles avec des œufs rouges, plutôt que de passer par ce fameux cercle. Voilà, le fameux TAS à café. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un TAS ? Désolé pour les non-assessionnels d'eau, tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un TAS ? C'est un To La City Speedrun. Donc, en gros, un speedrun que l'on ne fait pas nous, enfin, qu'on ne contrôle pas nous humainement, mais qu'un ordinateur contrôle. C'est un speedrun fait à la machine. Alors là, il fait une stratégie pour esquiver le bonus. Il va voler dans le truc. Il a normalement juste assez de vitesse avec ce vol pour éviter le bonus qui peut. Alors, en gros, il y a 95% des niveaux où il va pouvoir éviter les bonus. Et 5% où c'est totalement aléatoire. Alors, c'est quoi ce T-shirt qui nous a sorti, là ? Oh là là ! Le T-shirt Monster Munch, j'ai l'impression, parce que je ne sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est Dragon Ball Z. D'accord. Alors, en ce qui concerne le cercle de fin du niveau, si vous êtes à pleine vitesse et que vous passez l'anneau, vous avez 100% de chance d'avoir... Pour éviter ce niveau bonus, il y a plusieurs techniques, notamment le fait d'avoir un ennemi dans la bouche de Yoshi, parce que le Yoshi court un tout petit peu moins vite en ayant un ennemi dans la bouche. Ou alors, s'il y a une pente juste avant le cercle de fin, finalement, on va aller à fond parce que la pente va nous ralentir juste avant de passer dans le cercle. Voilà, exactement. Alors là, on n'a pas vu, mais en gros, il est allé dans un bonus, vous avez vu qu'il n'avait pas du tout de pièces rouges, pas du tout d'œufs de fleurs, pas du tout d'orerie du tout. Du coup, vous vous avez demandé pourquoi il est allé. Il est allé pour récupérer un œuf spécial, qui est un œuf qui clignote rouge, et qui en fait est un œuf qui crée des pièces rouges. Et c'est des œufs qu'on ne peut pas créer, mais qui sont récupérables parfois, donc en l'occurrence ici dans ce bonus. Et si on ne récupérait pas cet œuf-là, pardon, je vais arriver à parler. Si on ne récupérait pas cet œuf-là, on ne pourrait pas récupérer les familles d'interprètes rouges. Du coup, il était obligé de les récupérer, cet œuf-là. Voilà, voilà. Donc là, il s'est foiré, mais il devrait aller. Voilà, c'est bon. Alors, il y a des petits, voilà, il y a des moments où c'est un petit peu tight, comme on dit, difficile d'aller vite. Alors, autre spécificité de ce jeu, ce sont les transformations. Là, notamment, on se transforme en taux, on peut également se transformer en hélicoptère, qu'on peut se transformer encore... En sous-marin. En sous-marin. Et donc, ces transformations sont assez lentes, en général. Donc, on va faire le maximum pour pouvoir les passer, notamment les transformations en hélicoptère, qui demandent vraiment énormément de temps. Et du coup, on va essayer de passer tous les hélicoptères en flutter. On aura l'occasion... Oui, il y en a qu'on prendra quand même, mais il y a effectivement plusieurs, pas forcément particulièrement l'hélicoptère, mais beaucoup de moyens de transport, effectivement, qu'on n'utilisera pas. Et là encore, il a encore abusé du fait qu'on pouvait flutter en allant sur les ennemis. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'en encore une fois, en sautant sur les ennemis, il va beaucoup plus haut, donc il n'avait pas besoin d'activer le petit nuage qui fait apparaître un escalier normalement. Voilà. Alors du coup, le canapé. Alors moi, je suis sûr que c'est Krispy qui est troisième au milieu, qui a la tête baissée, qui est en noir. Elle est à droite, je ne sais pas. Je suppose que c'est tout stop, mais je n'en ai aucune idée. Je ne saurais pas te dire, je ne connais pas. Alors du coup, ce niveau, on n'a pas énormément de choses à dire. Et du coup, voilà, on va faire un petit point en World Record, qui a été battu cette semaine par Trix, Undercord Trix. Donc, ne pas confondre évidemment avec Trix, justement. Et voilà. Donc, le record du monde qui a été battu cette semaine. Speedcast vous en a bien sûr parlé. Ah pardon, ils ne l'ont pas fait. Mais oui, il a été battu cette semaine. Donc, c'est 1h32 51, il me semble. Qu'est-ce comme ça ? Non, c'est 2h32 51. 2h32 51, il me semble, le nouveau World Record. Tout à fait. Attends, je vais le mettre directement sur la page de Speedroad. Je vais pouvoir te dire ça. Et donc voilà, battu cette semaine par Undercord Trix. Enfin, son pseudo c'est Trix. C'est 2h32 58 exactement. 2h32 55, voilà. Par Undercord Trix. Enfin, Trix, mais... Tryx est troisième avec 2h34 24. Voilà, c'est ça. Il a d'ailleurs battu l'ancien World Record de Two Stop. Donc, Two Stop, pendant une grosse période, avait le World Record sur ce jeu. Il avait vraiment... C'est lui qui a créé beaucoup de nouvelles strats sur ce jeu. Et il avait le World Record pendant beaucoup, beaucoup de temps. Il a vraiment baissé, baissé le temps de Yushisa Land l'année dernière. Je crois qu'il y a un an, le World Record devait être à 1h39, 1h38 peut-être, par un Japonais. Et en fait, ils ont vraiment baissé drastiquement le World Record. Donc voilà. Oui, non, ça ne pétait pas. 1h32 51, excusez-moi, c'était 2h32 55. Ah, alors que je suis dans le noir ! C'est fantastique ! Alors... Non, ça va, laissez la lumière. Non, laissez la lumière. Je souhaite faire un point également sur les cadeaux que vous pouvez gagner en faisant des dons... Notamment, je vous conseille fortement et tous, parce que c'est trop mignon, si vous faites un don de... Alors, attendez, que je vous dise ça... Je vais reprendre ça ici, les donations. Si vous faites un don de 5$, vous pouvez gagner une peluche trop mignonne, vraiment. Un Fuzzy Pudgy. Alors, je ne sais pas si je peux poster des liens dans le chat, parce que je ne suis pas modérateur. Si t'es modo... Non, moi, je suis pas modo, mais voilà. De toute façon, il y a des liens. Si vous faites point d'exclamation SGDQ, vous aurez tous les liens utiles, notamment celui pour les prix. Il y a aussi, j'allais en parler justement, les prix Perleurs français. Encore une fois, vous avez les explications pour récupérer les Perleurs français, qui sont absolument exceptionnels, fait par la team Perleurs et par une autre équipe également. D'ailleurs, il faut que je m'occupe du G-Doc pour les rajouter sur ce fameux G-Doc. Mais vous avez accès à de nombreux Perleurs, dont justement un Perleur de Yoshi. Da Yoshi Vert qui tient Mario, bébé, sur son Ludo. Pendant ce segment, donc si pendant ce segment, vous faites une donation de 3€ pour Médecins Sans Monterre, et que vous rajoutez, mettez bien votre pseudo dans la donation, et que vous rajoutez FR devant la donation, entre parenthèses, et bien vous aurez une possibilité d'avoir ce Perleur qui est vraiment très bien. Il y a plein, plein, plein de Perleurs qui vont être faits par la team Perleur. Voilà, merci Biff. Donc, en allant voir sur le tracker, vous verrez tous les lots que vous pouvez décrocher en faisant vos dons cette année à Médecins Sans Frontières. Alors, vous avez notamment une PlayStation 4 500 Go qui est à gagner, un PC Alienware Area 51, le fameux Fuzzy Pudgy. Franchement, ça vaut le coup de donner parce que la pollution, elle est vraiment trop mignonne. Vous pouvez gagner également une 3DS Majora's Mask, un autre... Tout à fait, oui. Encore une fois, il y a toujours des prix... Vous pouvez également gagner des Perleurs. Alors là, il a fait le boss très très bien d'ailleurs. On n'en parle pas du coup. Donc ça, c'était le deuxième boss, la fin du premier monde déjà. Il a fait quelques tricks, encore une fois, avec des Perfect Flutter. De toute façon, on aura le temps de reparler des dons, il n'y a pas de soucis. En tout cas, il a fini. Et donc ce boss-là, on va le revoir plein de fois. Enfin, pas plein de fois, on le revoit trois fois, je crois. Et en l'occurrence, il s'en est vraiment bien sorti. Jugé à lui. On peut le faire en deux oeufs, je crois que c'est Asson Lee. En deux oeufs, c'est Asson Lee. Là, je crois qu'il n'a pas en trois oeufs. Perfect. Ouf, le 100% est validé pour le premier niveau. On avait bloqué le premier extra. Alors, le premier extra, alors il faut savoir que les extra, en fait, on peut choisir un peu quand on veut. Quand est-ce qu'on les fait ? Il fut un temps où on faisait tous les extra à la fin. Trayex, lui, choisit de faire l'extroit du monde. Enfin, les trois premiers extra après le troisième monde. Parce qu'en l'occurrence, le troisième extra est une purge absolue. Mais vraiment absolue. C'est le monde des singes. Enfin, c'est l'extrait des singes. Et c'est absolument ignoble. Et comme c'est vraiment un tueur de run, il choisit de le faire plus tôt dans la run. Ça ne change pas grand chose. Si ce n'est rien. Alors là, on va avoir un trick frame perfect. Pixel perfect. Pixel perfect, pardon. Donc, il va devoir avoir un angle, voilà, bien précis. Et il a réussi. Voilà. Bien, bien joué. Alors là, ce n'est vraiment pas évident ce qu'il a fait. C'est vraiment tout à fait pixel perfect. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un pixel perfect ? C'est quand on est… Bah, c'est tout simplement… Vous n'avez qu'une position possible pour envoyer votre œuf. Enfin, et c'est une position au pixel. Donc, vraiment au millimètre, si vous voulez. Donc, il a bien réussi. Et donc, ce qu'il vient de faire… Oui ? C'est ce qu'on appelle un gate hack. Et on reverra ça assez souvent dans le jeu. C'est-à-dire qu'en tirant un œuf… En tirant un œuf et en faisant en sorte qu'il rebondisse trois fois, l'œuf mort va passer à travers les petits flippers. Ce qui va permettre d'ouvrir les flippers. Et donc, de faire passer un œuf pour choper la fleur, là, en l'occurrence. Ou alors, carrément… Ça, c'était pas un gate hack, là. C'est vraiment un truc où, tout simplement, il a tellement bien visé son œuf que ça a lancé le truc. Mais gate hack, c'est différent. C'est pour passer nous avec Yoshi, en fait. Bah, il me semble. Non, ça s'appelle gate hack aussi, d'après ce que j'ai écrit là. Ah aussi. Autant pour moi, alors. Excuse-moi. Donc, vous voyez qu'encore une fois, il fait des eaux rouges. Qui sont importants pour récupérer des étoiles en plus. Et donc, éviter d'aller passer dans les sacs de sauvegarde. Encore une fois, ça c'est des choses… Enfin, pas de tasse, mais c'est des strats avancées. Qu'il faisait pas beaucoup avant. Il faut savoir que le speedrun de Yoshi's Island a beaucoup, beaucoup évolué, encore une fois, les dernières années. Comme beaucoup de speedrun, d'ailleurs, bien sûr. Et en l'occurrence, celui-ci vraiment a énormément évolué. Avec justement des strats vraiment assez tasses, si j'ose dire. Ou voilà, on va récupérer plein de nuages pour avoir des étoiles. Plein d'œufs rouges pour faire des étoiles. Pour gagner du temps. Vraiment, c'est un temps minime en plus. C'est des espèces de checkpoints. C'est pas du tout la folie. Oh là là, il a raté la fleur. Alors normalement, on peut avoir la fleur. Donc là, il va… Ce qu'on appelle « reload » le screen. Il va bouger énormément à gauche pour… Ah, il est obligé de se tuer. Parce qu'en fait, la fleur n'est plus éteignable. S'il a raté ça. Donc ça va, il avait pris le checkpoints. Donc il n'est pas non plus extrêmement loin. Il va devoir se retaper le… Ah, ce truc obligatoire. Ah voilà, on peut spammer les resets, évidemment. Si ce n'est pas du tout le stream de MrMV. Mais allez-y, un reset, tout ça, R… Ce qui va être emmerdant pour lui également, c'est qu'il ne lui reste plus que deux œufs. Et ça va être un peu limite en backup strat s'il se fait toucher ou s'il a besoin de recréer des… Ouais, ouais, ouais. Ouais, il en avait déjà deux tout à l'heure. Normalement, ça sauve les œufs, les checkpoints. Donc voilà. Mais tout va bien. Alors, en l'occurrence, il fait un setup dans ce petit autocolleur. Du coup, on va en parler. Et en gros, on ne sait jamais quand exactement le… Enfin, on sait quand l'écran est atteignable. Mais en gros, en activant le nuage et en prenant la fleur, on sait qu'on sera juste à temps pour aller à droite au moment où l'écran sera atteignable. C'est juste une petite optimisation. Alors, vous voyez que parfois, il commence à lancer son œuf et il ne le lance pas. En fait, il se trouve que parfois, il… En fait, quand vous lancez votre œuf, quand vous faites mine de lancer votre œuf, mais que vous ne le faites pas, vous changez d'œuf en fait. Donc, en l'occurrence, il va passer ses œufs à des endroits bien particuliers. Et vous voyez encore une fois qu'il a quelque chose dans sa bouche. C'est un ennemi. Enfin, là, ce n'est pas un ennemi, c'est un morceau de fleur. Mais encore une fois, il va faire un bonus keep. Grâce à ça. En recrachant juste avant de rentrer dans le cercle de fleur. Ce qui le ralentit juste suffisamment pour ne pas être à vitesse maximale. Et donc, éviter de toucher vos bonus. Et voilà. Bravo à lui. GG. Il est capable de l'acheter. Alors, on a parlé du perfect flutter. Il y a également la notion de perfect jump qui est important à avoir. Le perfect jump, c'est lorsque l'on saute sur un ennemi et que l'on appuie pile poil à temps sur le bouton de saut. Ce qui nous fait ressauter beaucoup plus haut. On peut enchaîner un perfect jump avec un perfect flutter. C'est des endroits à travers lesquels, normalement, nous ne serions pas censés passer. C'est ça. Oh là là là. Alors, là, oh là là, non, il a tué l'ennemi, donc je pense qu'il va devoir se tuer. Ah non, voilà, il l'a récupéré. Voilà. Voilà, donc alors, cet ennemi rose, il n'apparaît que dans ce niveau-là, quand on se fait toucher par machin. Quand on ne se fait pas toucher, tout simplement, donc c'est pour ça qu'il se fait toucher. En fait, il récupère cet ennemi rose, vous allez voir, pour un trick bien particulier. En fait, ce niveau est très 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 long, normalement. Et grâce à un trick, déjà, on va faire de la duplication de pièces. On va faire de la duplication de pièces rouges. Alors, qu'est-ce que c'est que de la duplication de pièces ? Tu peux peut-être l'expliquer. En fait, duplication de pièces rouges, c'est-à-dire que vous récupérez, vous devez récupérer les pièces rouges. En... Non, bah, je te laisse expliquer parce que... Voilà, voilà. En l'occurrence, il y a beaucoup, beaucoup de pièces. Donc, il y a 20 pièces par niveau. Mais il y a des pièces qui sont absolument infâmes à récupérer. Et en l'occurrence, ici, il me semble que quelques pièces rouges sont des pièces qu'on récupère en faisant une infinité de jumps. Enfin, de... comment... de... de... vous sais, d'attaque... d'attaque... d'attaque rodeo. D'attaque rodeo. Voilà, et ça prend énormément de temps. Donc, en l'occurrence, en fait, on choisit de faire de la duplication de pièces. Et comment ça se passe, la duplication de pièces ? Tout simplement, si on fait tomber la pièce de ces espèces d'oiseaux qui portent des pièces rouges... C'est quoi ils s'appellent ? C'est les masques... Les masquasses. Les masquasses, pardon. Si on les gobe, qu'on leur fait tomber la pièce rouge, mais qu'on ne les tue pas. En fait, si on bouge l'écran, en fait, ils réapparaîtront avec une autre pièce rouge. Ils réapparaissent. Et donc, on peut le faire une infinité de temps, une infinité de fois. Sachant qu'on ne peut pas le faire non plus énormément, parce que parfois, la pièce rouge, en fait, a un certain temps d'apparition, en fait, tout simplement. Du coup, si on ne la récupère pas avant... D'après les estimations Tri-Ex, ça peut être fait deux fois, voire trois dans certains cas, mais deux fois en maximum. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Merci pour la... Je t'en prie. Et donc là, il a fait aussi un trick. Donc, encore une fois, on vous disait qu'il y a des véhicules qu'on n'utilise pas. En l'occurrence, là, il n'a pas utilisé le... La toupe. La toupe. Tout simplement en faisant, encore une fois, un tir frame perfect... Enfin, un pixel perfect, pardon. Donc, au millimètre, il a pu récupérer la pièce rouge avec un œuf. Donc, voilà. Donc, là, on garde toujours un ennemi dans la bouche. Voilà. Voilà. Plutôt pas mal. Salut le chat, hein. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le chat. Ah, et bonsoir à vous. Bienvenue. La hype. La hype pour Sonic Boom, évidemment, bien sûr. Voilà. Merci. Merci à tous. Oh là là. Il y a même d'un gros drôle. Il y a même des stars sur le chat. C'est fou, hein. Poulis Kanak. Incroyable. C'est fou. Ces gens. Oh là là. Tous ces gens réunis. Heureux. Pour une bonne cause. Amoureux. Tout ça. C'est la folie. C'est vraiment... C'est génial. Alors, ce niveau, il est aussi infâme. Alors, c'est totalement RNG, la position de ces nuages volants, là. Donc, parfois, on peut vraiment se faire troller. En l'occurrence, il a une expérience quand même assez exceptionnelle. dans ce niveau-là. D'ailleurs, il est en train de le faire de le roxy. Voilà. Cet écran, c'était vraiment extrêmement rongé. Impressionnant. Bravo à lui. Et donc, la cave. Alors, on a toujours la même histoire. C'est pas cette cave-là. Mais... Alors, lorsque l'on entre dans les tuyaux... Ah oui. Il ne le fait pas beaucoup, oui. Oui. Il ne le fait pas beaucoup, mais il y a une possibilité de skipper l'animation d'entrer dans les tuyaux. Qui demande de... Qui prend quelques frames. Ça, pour le coup, c'est le frame perfect. Donc, ça veut dire... Oui, tout à fait. Pardon. C'est... Il faut appuyer exactement en même temps sur B et O en même temps qu'on rentre dans un tuyau. Alors, il y a aussi la même chose qui s'applique lorsqu'on fait une attaque gros déo, je crois, sur les tuyaux, d'après ce que j'ai cru voir. Tout à fait. C'est ça. Alors, lui, il est plus... Voilà. Il fait plus le truc du latte gros déo, d'ailleurs, quand il le fait. Oh, pardon. Il sort là. Il sort là. Il sort là. Il sort là. Il y a bif qui se fait de ma gueule parce que j'étais complètement allongé sur le canapé. J'en ai pieds dessus. Tout va bien. On est bien. On reste toute la nuit. De toute façon, on est entre nous. Tout ira bien. Personne ne te voit. Ouais, c'est ça. Je fais comme je veux. Alors, voilà. Un perfect jump et un perfect flutter d'affilée. Donc, on a sauté sur un ennemi, appuyé sur le bouton A pour se re-sauter plus haut. Et on enchaîne ça avec un perfect flutter, ce qui nous permet de passer de hautes... De hautes... De hautes... De hautes obstacles. Là, t'arrêtes pas, cowboy match. Je te sentais lancé. C'était exceptionnel. Un, deux, trois, quatre minutes. Félicitations. Ah, là, là. Et donc, déjà, on est déjà... On avance vite, hein. Hashtag, ça va vite. Félicitations. Oui, oui, oui. Alors que je vois que l'overlay nous rappelle, encore une fois, qu'on peut gagner un perleur de kamekhe américain. Mais je rappelle que nous avons des perleurs français également. Absolument exceptionnels. N'hésitez pas à les checker. Allez les voir. Ils sont superbes. Donc, voilà. Encore une fois, vous aurez l'explication dans le Google Doc. avec le tableur, bien sûr, qui vous explique que vous pouvez gagner un perleur. Donc, une espèce de dessin fait avec des perles. Voilà. Ah bah, là, justement, nous allons voir à nouveau des gate hacks dont nous vous parlons. Oh, là. Il s'est foir. Alors, le fantôme qui trôle. Non, non, il s'est foir, il s'est tourné trop tôt, c'est tout. Ah, voilà. Le gate hack. Donc, voilà. Il l'a fait. Oui, lui, il habitait à le faire. Donc, il n'y a pas de soucis. Donc, en fait, vous lancez un œuf. Quand l'œuf meurt, il passe à travers la barrière. C'est chaud aussi. Et... Ouh, il a eu la clou. J'ai eu peur. Alors, là, c'est normal qu'il se fasse toucher. Il ne pourrait pas passer s'il ne se faisait pas toucher par l'ennemi. Tout à fait. Là, ça, c'est bien passé. Bravo à lui. Alors, ça, sur le checkpoint, on ne peut pas l'éviter. Et là, il a skippé toute une partie de niveau. Juste en volant, comme ça, encore une fois, avec le perfect flutter. Donc, voilà, il n'y a plus... De toute façon, le gate hack et le perfect flutter, ça vous fait passer des tours de niveau impressionnantes. Alors, comme on me dit que le stream est en vitesse 0.5, mais de quoi me parle-t-on ? De quoi me parle-t-on ? Alors, oui, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais je vais le redire au cas où. Pour récupérer les pièces, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez les récupérer en passant-dessous ou en les touchant avec un oeuf. Là, on vient de voir un perfect jump pour passer au-dessus de ce petit. Voilà, tout à fait. Enfin, perfect jump avec un perfect flutter à la suite. C'est-à-dire qu'il a fait un jump extrêmement haut, et surtout, il a en plus activé son flutter, donc son planage. Je ne sais pas trop que son aquaplanage. Tu vois bien ? Mais oui, il a activé son truc. Alors, comment ça se fait d'ailleurs ? Comment on le fait ? Simplement, si vous voulez le faire, si vous voulez le tester vous-même, bien sûr, faites ça chez vous. Alors, ça, c'était même un sustained flutter. Oui, voilà, c'est ça, un sustained flutter. Voilà. Donc, en fait, les perfect flutters peuvent être enchaînés indéfinitivement, mais pour cela, il faut vraiment avoir le bon timing dans les doigts. Après, c'est une habitude pour les runners. On aura une représentation de ce que c'est que vraiment le perfect flutter sur le niveau 5-4. On aura l'occasion d'en parler. Exactement. Parce que là, il sera quand même bien bien long. Ouais, voilà. On ne dit rien, évidemment. Pas de spoil. Tout va bien. Interfait. Alors, moi, j'ai déjà vu travailler avec 3-7 sur ce boss-là. J'espère qu'il ne va pas se viander. Mais, en gros, vous voyez, le problème, c'est qu'on a des chauves-souris qui essaient de nous attaquer. Et si on se fait avoir, si on perd de la vie, encore une fois, on ne valide pas le 100% si on serait touché. Du coup, il ne faut absolument pas qu'il se fasse toucher. Donc, ça, c'est bien passé. Jégé à lui. Pas de soucis. Le setup a marché. Et bonjour, bonjour à Norvern Ruffio. Bonjour. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Je crois que le chat a gaulé que j'ai dit indéfinitivement. Alors que Zemac Player se sent comme une bambatrice, ça. C'est de ma faute, en fait. Au lieu de dire infiniment, j'ai dit indéfinitivement. C'est une déformation, je ne sais pas. Exactement. Tout va bien. De toute façon, c'est toujours ça, les GDQ. À chaque fois, on essaie de traduire les anglicismes qu'on utilise des milliers de fois. Et en fait, on n'y arrive jamais et on finit souvent par faire des bêtises. Voilà. Voilà. Alors là, encore une fois, il a sauté sur un ennemi pour aller plus haut, pour passer par-dessus. Qui est plus simple, beaucoup plus rapide. Évidemment, là, il va casser pour récupérer la clé, qui est très importante. Et voilà. C'est quand même très rapide. Je vous invite à essayer de le faire chez vous, si j'ose dire. Mais c'est extrêmement dur. Je pense qu'il fait un salaire de rien, mais c'est extrêmement dur. On en a pas parlé, mais le 100% de Yoshi, moi, je le considère comme l'un des speedruns les plus compliqués. C'est extrêmement dur à... Ah ouais, à faire dur, quoi. Simplement. Je ne crois pas à quoi l'aide de runner français qui le fait. Euh... Non, je ne me souviens pas. Là, on aura plus. Et la phase du petit train... Alors, il a fait, entre guillemets, un petit trick. En maintenant de droite, au moment où il a récupéré son petit train, en fait, il a pu aller directement au deuxième chariot. Sur le deuxième rail. Au deuxième rail. C'est juste un petit tour. Oui, nous travaillons sur ça. Donc, voilà. Alors, Golden. Arthur Golden parle. Golden à la voix d'or, évidemment. Nous parlons. J'ai bien kiffé, d'ailleurs, le petit setup The Final Split au début. Comme c'est les animateurs du Final Split qui est, bien sûr, l'inspiration de votre émission préférée Speedcast. Voilà. Qui est donc, voilà, l'origine du monde. Ah, il y a encore de la manipulation. Ah non, il ne fait pas. Il n'y a pas de l'application. Il a chopé la fleur, là ? Oui, il l'a récupérée, normalement. Enfin, on verra. Peut-être que non. Alors, il faut savoir qu'on n'en parlait pas, justement. On a, en fait, un moyen de savoir si on a récupéré toutes les fleurs et toutes les pièces rouges. En l'occurrence, quand on récupère une fleur, on aura toujours un... Parce qu'on a un one-up. On mettrai mon talent pour la chanson, évidemment. Et la pièce rouge, vous avez un... Voilà. Ça, c'est les 20 pièces rouges, voilà. C'était fantastique. Et évidemment, l'indicateur de pied d'étoile, vous l'avez en haut à droite. Voilà. Ça explique votre vie. En haut à gauche, pardon. En fait, c'est dans les deux endroits. Je viens de le voir. Du coup, j'avais un bon exemple. Ah, alors là. Voilà. Donc, il doit avoir un angle bien précis. Vous avez vu, en fait, il a réussi à... Pour choper les pièces rouges. Voilà. Casser les pièces, récupérer les pièces. Ça, c'est encore un truc qu'on ne faisait pas avant. Et en fait, ça n'a pas gagné énormément de temps. Parce qu'on n'a pas besoin de passer par les deux endroits. Voilà. Ça évite de faire un gros détour, en fait, dans le niveau. Donc, voilà. Il a réussi son truc. Alors, je travaille avec ce qu'elle explique. C'est un peu compliqué, quand même, d'expliquer, en même temps que je joue. On le comprend, quand même, parce que c'est... Comme je le dis, c'est vraiment pas évident. Ah, j'avoue que le canapé est assez exceptionnel. Alors, voilà. Petit trivia nul, parce qu'on n'en a pas encore fait. Tout à l'heure, sur Twitter, Romscout, donc le mec qui vous a présenté tout à l'heure... Avec Médecins Sans Frontières. Voilà, avec Médecins Sans Frontières. En fait, tout à l'heure, il a tweeté « Choisissez le canapé ». Et en fait, deux minutes après... En fait, il y avait une photo des deux canapés en question. Il y avait ce canapé-là et un autre. Et deux minutes après, il a tweeté. En fait, on avait déjà choisi, mais c'était juste pour voir le nombre de trolls qu'il y avait. Qui voulait me troller. Voilà. En fait, personne qui n'a vraiment choisi le canapé. De toute façon, je pense que tout le monde aurait choisi ce canapé, parce que l'autre avait l'air un peu vêtue, c'est à vrai dire. Personne n'a encore tenté l'imitation. L'avec du mrrrrr de Yoshi. Non, pas encore. Ah oui, non, non, je n'ai pas encore essayé. Je ne tenterai pas encore. Ah, c'était pas perfect. Jump. Voilà. C'est passé tout seul. Tout va bien. Voilà. Il a essayé de récupérer un oeuf qu'il n'a pas. Oula, qu'est-ce qu'il fait ? Tout va bien. Très bien. C'est très compliqué de sauter. Évidemment. Oh la la, mais comment il se fait ? Non, non, il n'y arrive tout simplement pas. Après, voilà. Comme je le dis, ce n'est pas évident. Du coup, il est totalement up well. Il n'a plus d'oeuf. Alors, à noter qu'il y a encore une petite rivière nu là. Mais nous n'aurons pas de donation incentive cette année pour avoir Trayex torse nu comme il l'avait fait il y a un an et demi. Parce que Twitch interdit maintenant les torses nu. Voilà. Donc nous n'aurons pas de donation incentive pour avoir les gros pectos de Trayex. Et non, et non. Et c'est bien dommage. Mais, 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 nous travaillons évidemment pour un incentive pour que MrMV arrive évidemment en short de bain. Sur le stream. Pour une animation fantastique. Comme il dirait, voilà, on est tous fait pareil de toute façon. Voilà, donc on récupère la pièce rouge encore une fois, ça c'est un niveau. Alors, là on va pouvoir parler, ça fait partie de ces niveaux où il y a énormément d'ennemis qui s'affichent. Tout à fait. On peut avoir un problème que l'on appelle le Sprite Override. C'est ça ? Non, le Sprite Overload. Un Sprite Overload. Qu'est-ce qu'un Sprite Overload ? C'est quand on affiche trop de personnages, enfin, trop d'éléments à l'écran en fait. En l'occurrence, les Sprites, qu'est-ce que c'est ? Bah c'est le masquasse qu'on vient d'avaler, la balle verte, les œufs, etc. Et le jeu peut en activer uniquement 30. Par écran. Par écran. Et donc en l'occurrence, ici, s'il avait mal, s'il allait un peu trop haut, il aurait activé tous les petits ennemis qui sont en haut et il n'aurait pas pu avoir les pièces rouges. Enfin, il aurait pu ne pas activer en fait le masquasse qui lançait une pièce rouge. Et donc ça peut être évidemment un gros problème en 100%. C'est pas un problème en ENI%, mais c'est un problème évidemment en 100%. Donc en l'occurrence, ça s'est bien passé. Alors, en fait, c'est 24. On ne peut pas loader plus de 24 Sprites. Ah oui, parce que je suis désolé, moi je suis sur l'ordinateur du setup, donc je n'ose toucher à rien. Je suis littéralement dans une camisole, bien sûr, je ne touche à rien. On m'a dit assieds-toi là, mais il ne touche à rien. Voilà, prends les deux micros et parle en stéréo. Ah, il a complètement raté, mais tout va bien. Ok, c'est bon. Donc en fait, on peut se disponer des ennemis, les petits cercles de sauvegarde, et surtout les bullet bills en fait, dans ce niveau-là, il y avait plein de bullet bills verts qui nous fonçaient dessus. Et donc, grâce à ce... J'oubliais le nom du skip du coup. Grâce à ça, en fait, on peut tout simplement effacer tous les ennemis. Oui, le Sprite Overload, tu veux dire, c'est ça ? Le Sprite Overload. Le Sprite Overload. Le Sprite Overload. Allez, ne vous inquiétez pas, il a 29, mais ça va aller parce qu'il a ce qu'on appelle un gros off. Et alors, le gros off, il est assez magique parce que, attention, magie, PAF ! Non, pas ici. Il va le faire où il y en a 5, je pense. Voilà. Il va récupérer toutes les petites étoiles. C'est tout prévu. Ne vous inquiétez pas. Alors, moi, je l'ai déjà vu quand même se prendre des espèces de machins à pic. Mais disons, je l'ai mis au reset à des milliers d'endroits. Très bien, c'est assez exceptionnel pour ça. Parfois, il est en folie. Mais non, il n'y arrive pas quand même. Alors là, il a fait encore une fois, il a utilisé la pente pour être ralenti. Voilà. Pour ne pas être au maximum de sa vitesse. C'est ça. Vous le verrez parfois revenir en arrière avant la fin. Puis, aller en avance. Encore une fois, pour setup le skip des bonus. Donc, pour éviter d'avoir l'écran de bonus qui nous fait perdre du temps, inévitablement. Le Sprite Overlord. Le Sprite Overlord, évidemment. C'est ça. C'est ça. Excellent accent anglais. Voilà. Le gros oeuf. Voilà. Le gros oeuf. Tout à fait. Le skip du gros oeuf. Du coup, je vois qu'on nous reprend évidemment sur nos accents. Je rappelle que nous sommes toujours à la recherche de personnes, de bienheureux volontaires pour commenter tout ce qui est Shenmue 2, Tony Hawk Pro Skater, je ne sais quoi Underground, Magic XXSL, machin. Non, je ne sais pas. Mais donc, vous pouvez voir dans le planning qu'il y a des petits carrés qui ne sont pas remplis. Alors, n'hésitez pas à envoyer à mrvee.com ou .fr. Je ne sais plus. Ah, il a réussi encore une fois, en maintenant, en bas-droite, à aller un petit peu plus loin que le début du rail. Ça, c'est des petits tricks. Il y en a un, en fait, là, pour le moment, c'est pas ultra important de réussir ces tricks-là. Mais en l'occurrence, il y aura un endroit où, pour le coup, il va vraiment totalement skipper une grosse partie du niveau de la locomotive, là, qu'on utilise. Donc, euh, mais là, c'est pas encore le cas. Il l'a fait un tout petit peu, mais ça, c'est pas extrêmement, c'est du sauvage de frame. Alors qu'en l'occurrence, plus tard, ce sera vraiment un sauvage de 30 secondes, une minute, grâce à ce petit truc. Petite info, lorsque vous faites une attack rodeo, vous tombez deux fois plus vite que lorsque vous vous laissez tomber naturellement. Ah, exceptionnel trivia. Alors, là, c'est top. Alors, ça, c'est tas aussi. C'est un truc qu'on ne faisait pas avant. Avant, on s'arrêtait vraiment. Et en fait, il y a un setup qui permet de faire qu'on puisse simplement... Oh, la partie, c'est raté, évidemment. Et vous savez que je le dis, de toute façon, chaque fois que je le dis, oui, oui, il le fait très bien. Ah oui, oui, oui. Ah oui, non, mais TryX, de toute façon, il réussit toujours. Evidemment, il le rate. C'est génial. Merci. Merci, TryX. Merci, TryX. Et donc, voilà. Test, Test, oui, Test. Bonjour à Test. Bonjour à vous. Où peut-on voir les défis FR ? Eh bien, j'invite nos modos. Allez-y, linkez les défis FR, linkez tout. Je vous en prie, je crois que j'ai une régie, normalement. Mon ami Biff, Etotake, s'il n'est pas en train de jouer avec Xenogears. Si c'est ça, tu l'as perdu. Mais ouais, il faudrait juste linker. Ah oui, donc les défis FR, justement, on vous invite à donner des idées. Alors, je ne sais pas quels sont les prochains défis qu'on peut regarder sur le tracker. Ah oui, donc il y a toutes les incentives côté Donkey Kong Country. Je ne sais pas que ça a été rempli. Ah oui, donc il y a le nom du fichier dans Donkey Kong Country 3. A cinq caractères, c'est donc cinq lettres. Donc on peut choisir, vous pouvez choisir le nom du fichier qui sera choisi dans Donkey Kong Country 3. Donc on a cinq lettres, donc n'hésitez pas à faire des propositions. Je ne sais pas, on pourrait l'appeler kawaii, on peut l'appeler biff. On peut l'appeler, je ne sais pas, j'allais dire galette de riz, mais ça ne rentre pas. Non, c'est cinq lettres. On peut, je ne sais pas, noirdez ou noird. Je regarde des noms. Si Askar veut être dans Donkey Kong Country 3, on peut toujours donner pour ça. On peut mettre Radice, voilà. On peut mettre Emile, Emily. Voilà, on peut évidemment faire des noms pour avoir un nom de fichier bien particulier. Donc le lien, en fait, il n'y a pas de lien particulier pour ça. Pour l'instant, on les affichera sur la gauche, encore une fois. Là où vous voyez écrit, en fait, défi fr, Muxurzy, là pour l'instant. Et bien, c'est là qu'on pourra afficher... Oui, kakawaii, t'es trop loin. Non, non. Donc à gauche, on affichera en fait les défis fr que l'on essaie de remplir. Voilà. Et donc, en l'occurrence, nous, par exemple, on peut essayer de trouver une idée pour le fameux nom de fichier de DKC3. Donc, Donkey Kong Country 3. Donc, n'hésitez pas à nous donner des idées. Je ne sais pas, on peut l'appeler Astrid. On peut l'appeler Bill. Est-ce qu'il va tenter de mourir ? Mizzou. Gwak. Ah, on peut l'appeler Gwak. Gwak, c'est pas mal. On va l'accapare... Ken MV. Ouais, Ken MV, ça fait un peu, voilà. On aura mille chances, vous inquiétez pas, d'appeler MV le personnage principal de Chrono Trigger, etc. Je dis ça, évidemment, on ne peut pas renommer le personnage principal de Chrono Trigger. Mais on peut renommer plein d'autres. Mais oui, on aura mille façons de... Necro, Curly, je ne sais pas. Alors, on va essayer de trouver des idées. Alors là, du coup, j'ai pas trop fait gaffe sur le boss, je crois qu'il a réussi le cycle. Non, le boss, il a réussi, mais par contre... On a une façon de le faire plus vite que d'autres. Ouais, là, il a fait un cycle, mais il a une petite technique qu'il fait parfois. C'est qu'il se fait mourir en même temps que le boss meurt. Ah oui ! Et le petit mouvement du swag. Mais là, mais là, mais là, il ne l'a pas fait malheureusement. Ouais, le petit mouvement du swag. En fait, si vous êtes bien timé et que vous faites une attaque rodéo dans le vide, au bon moment, en fait, tout simplement, on ne voit pas Yoshi à la fin du truc. Je pense qu'il ne l'a pas fait, tout simplement. On ne l'a pas... A voir, on va faire le monde, pas le niveau. Euh, donc voilà. Alors, moi, j'ai... Mousse du ouf. Majas. Alors, on a cinq lettres. Mousse du ouf, ça ne rentre pas. De toute façon, Mousse du ouf ne rentre nulle part, bien sûr. Surtout pas, on s'inquiète. Bref. Alors, il se fait mourir, oui. Oui, oui, tout à fait. Petite info intéressante. Petite info intéressante. Lorsque vous souhaitez faire des œufs dans ce jeu et que vous souhaitez le speedrunner, ne faites jamais des œufs en étant au sol, parce que si vous faites un œuf en étant au sol, Yoshi s'arrête sur place. La meilleure façon de faire un œuf, c'est de bouffer un ennemi, de sauter et de le pondre alors que vous êtes en l'air. Voilà, tout à fait. Yoshi continuera à avancer. Voilà, Yoshi continuera à avancer et vous ne perdrez pas de temps. Voilà, voilà. Oh là là, il y a PLM sur le chat. Plim, Pascale. Bref. Alors, on a toujours besoin de... Alors bon, je crois que MVTDF, ça peut être une bonne idée. Donc alors, comment ça se passe ? Alors, imaginons, on veut appeler la save de Donkey Kong Country 3 MVTDF. Vous allez sur les donations. Donc, le tracker de donations qu'on va linker sur le chat par magie dans quelques secondes. Voilà, merci la région. Sur ce truc de donation, vous avez... Quand vous faites une donation, vous dites, je veux mettre 5 euros. Et vous avez une petite option qui vous dit, ouais, 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 je veux que ce soit une donation incentive. Et vous dites, je veux que ce soit Donkey Kong Country 3, la save. Vous aurez tout un onglet, en fait, dans lequel vous pourrez choisir dans quel incentive vous voulez que ce soit. Et en l'occurrence, par exemple, Donkey Kong Country 3. Et vous dites, le nom de la save, je veux que ce soit MVTDF. Voilà. Donc, alors, il faudrait que je... Alors, je vais faire un truc absolument exceptionnel. Je vais aller essayer d'ouvrir... Alors, non, là, c'est la liste des perleurs. C'est la liste des perleurs. Voilà, donate. Je vais essayer de donner. Et alors, voilà. Alors, je suis sur la page. Je suis sur la page. J'espère que je ne casse pas tout sur le truc. Tout va bien. Alors, voilà. Donc, vous avez groupe. En bas à droite, vous voyez. Donc, vous avez déjà à gauche, vous mettez votre donation. Donc, donation a month. Donc, vous dites, par exemple, 5 euros. Commentaire, swag, swag, trop stylage, tout ça, tout ça. Après, en bas à droite, vous avez plein de trucs. Et là, en l'occurrence, vous avez donc, en troisième choix, file name. Donkey Kong Country 3 file name. Et vous avez un new option name. Et donc, dans votre commentaire, vous direz. I would like this to go towards MVTDF as the file name for Donkey Kong Country 3. Voilà. Donc, j'aimerais que vous utilisez votre accent. Enfin, votre anglais. Votre meilleur anglais de la Terre. En l'occurrence, vous avez votre plus belle plume. Ah. Et là, il s'est raté. Il s'est fait toucher. Donc, encore une fois, on va devoir, il s'est créé un neuf rouge. Voilà. Il s'est fait des étoiles. Et donc, tout ça va passer. Donc, voilà. Vous voyez. Alberto. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et donc, voilà. Donc, file name. Donc, vous sélectionnez file name. Et vous dites MVTDF. Voilà. Donc, n'hésitez pas à donner pour ça. Et encore une fois, si vous faites une donation pendant ce segment aujourd'hui, vous aurez une possibilité de gagner le perleur de Yoshi qui tient bébé Mario sur son dos. Eh oui. Eh oui. Incroyable. Tout à fait. Il est même rentré dans la loterie pour gagner la petite peluche Fuzzy. Ah oui. Donc, ok. Donc, on me dit effectivement H.A.R.F. Ils ont changé le système. Maintenant, tu peux directement entrer le nom dans le don. D'accord. Ah, ça c'est fantastique. Donc, voilà. Vous avez le choix. Vous avez le doigt. Bah alors. Bah alors. Qu'est-ce que c'est ? J'allais faire une comportement de batterie mais qui n'aurait pas marché. Donc, du coup, je me suis repris. Ah 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 ah. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous choisissez par exemple MVTDF. Voilà. En majuscule pour le nom de la save. De Donkey Kong Country 3. Allez-y. Bourrez les dons. Comme on dit l'expression consacrée. Consacrée. Voilà. Merci de me reprendre. Je t'en prie. Je t'en prie. Kawa et Matt qui a fait une licence de français moderne. Tout ça. Lettre moderne. Tout à tout. Merci à toi de me reprendre. Ah, il a fait une petite stratégie classique. On envoie un neuf et on prend l'autre pour le recracher sur l'autre. Voilà. Comme ça, les ennemis s'entretuent. C'est beau la mort. Voilà. Voilà. On a le doigt. Mais oui. Mais si vous n'avez pas la peluche, vous aimerez le Perleur. Mais tout à fait. Si vous n'aimez pas le Perleur, vous aimerez la peluche. Et si vous donnez 30 dollars, vous aimerez peut-être même votre New 3D. Et si vous donnez 50 dollars, vous aimerez peut-être votre nouveau PC Gamer ou votre nouvelle PS4. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Donc, encore une fois, vous avez des grands prix. Donc, des gros dons que vous ferez. Donc, les dons minimum 30 euros que vous ferez. Pas 30 dollars que vous ferez. Donc, ça équivaut en gros à 25 euros, il me semble 30 dollars. Un don de 25 euros en gros. Vous aurez une chance d'accéder à la cagnotte du grand prix. Donc, de la 3DS. Et si vous mettez encore plus que vous êtes riche comme Krésus. Voilà. Je fais même des rimes. C'est fou. Eh bien, vous pourrez récupérer une PlayStation 4. Enfin, une chance d'avoir une PlayStation 4 ou un PC Gamer. Donc, n'hésitez pas à faire des gros gros dons. On rappelle que c'est, encore une fois, pour une association qui nous tient évidemment à cœur. Médecins Sans Frontières. Une très grande association. Très importante. Très utile. Alors, évidemment, c'est la version américaine. Mais, c'est à priori rejoint avec la version française. Même si, encore une fois, on ne peut pas perdre réduction d'impôts avec ces dons-ci. Ça ne marche pas car c'est LE médecin français. Enfin, en comptantier américain. C'est américain tout à fait. Voilà. Mais voilà. Donc, où en sommes-nous ? Continuez. Allez-y. Faites des dons. Je crois en toi, public. Vas-y. Je te vois, toi, derrière ton ordinateur, derrière ton iPad ou ton iPhone dans le métro en train de regarder la voisine de gauche. Tu vas y en train de regarder aussi. Vas-y. Vas-y. Fais des dons. Car les dons sont possibles sur l'iPhone. Je viens de tester. C'est possible. Alors, tu regardes ta voisine de gauche ou ton voisin de droite après. Voilà. Ou ton voisin de droite. Voilà. Aucun souci. Voilà. Alors, on a récupéré. Voilà. Ah. Alors que Plasma Breaker is now hosting you. Merci pour le host. Plasma Breaker. Merci à toi. Je te regarde. Merci. C'est extrêmement gentil. Oui. Non, mais c'est Doctors Without Borders. Evidemment. C'est pas le médecin sans frontières américain. C'est le Doctors Without Borders. Médecin sans frontières. C'est médecin sans frontières. C'est médecin sans frontières. C'est très bien. Ah. MVTDF est dans le tracker. Merci. Diable hautain ta marre. Fantastique. On va pouvoir update. La régie va pouvoir update. Les dons à faire. On va pouvoir mettre MVTDF. Pour les dons de la save de Dick Essie 3. Allez-y. Bourrez les dons. Voilà. Ah. Merci Mister Pandawa. Alors on va se faire spam parler. Hosting you. Merci à Iron Wolf de nous hostez. Merci à tous les hosts. Exceptionnel. Merci à vous. Alors on n'aura pas la petite notification qui va nous dire machin is not hosting you. Voilà. Mais merci à vous. On vous regarde. Vous êtes exceptionnel. Vous savez que vous êtes exceptionnel. Voilà. Comme dirait l'ami Nagui tout ça. C'est le Téléthon après tout. C'est ça. Voilà. Tio si tu nous regardes. Organisateur de Téléthon. Voilà. Tout va bien. Il y en a tous vos meilleurs amis. Voilà. SGDQ don. Donc faites des dons. Allez-y. Merci à Jérémien d'avoir lancé ce lien. Suivez ça. Tu vas bien. Donc alors. Maintenant. Voilà. J'en ai pas parlé. Mais du coup on est déjà au 3-4. C'est ça. Voilà. 3ème monde. Et 4ème niveau. Il a pas. Alors il s'est fait avoir. Il avait pas assez d'oeufs. Et en l'occurrence il faut 3 oeufs pour tuer chaque crabe. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc là il se fait des oeufs. Il lasse tous ses oeufs. Et en fait il faut pas qu'il rate un seul oeuf. Voilà. Si tu rates un oeuf. Il faut le rater. Il s'en est bien sorti. Voilà. Il fait ses oeufs. Et alors en l'occurrence en fait avec ses lancés bien précis. Vous avez vu qu'il fait 2 rebonds à chaque fois avant de toucher le crabe. Donc du coup il récupère un max de toile. Et voilà. Il l'avait raté. Mais il a réussi. Ah. Et merci à Tianaka pour le host. Merci à XC Vazer pour le host. Tianaka tu es là. Bonjour Tianaka. Merci à vous. Alors que PLM s'enflamme. Pascal s'enflamme. Tdf ça veut dire quoi ? Tdf ça veut dire quoi ? Tdf ça veut dire Tour de France. Je vous laisse imaginer. C'est jamais ce qu'on a vu sur Twitter et partout à la télé pendant 3 semaines. Mais tout va bien. Qu'est-ce que ça veut dire Tdf ? Je ne sais pas. Mais probablement des choses dégueulasses. Tout va bien. Il n'est pas tellement possible. Non mais là c'est trop facile. C'est trop facile de les faire. Oh là là. Il s'est encore viandé. Il va devoir refaire. Encore une fois donc c'est le perfect flutter. C'est son Sustained Flutter. Exactement. Sustained Flutter l'a mis. Voilà donc c'est encore une fois c'est réussir à ne jamais retomber après qu'on flotte. Tout à fait. Donc là il ne l'a pas fait parfaitement donc il est retombé un peu dans l'aube. C'est pas très très grave. Ça craint. C'est bon. Vous avez vu qu'en fait justement du fait qu'il ait récupéré toutes ses étoiles grâce à ses oeufs rouges. Il a pu skipper donc éviter le checkpoint. Comment on dit en français ? Tout à fait. Le point de contrôle. Le point de contrôle voilà. Le point de contrôle voilà. Le point de contrôle. Il a pu éviter le point de contrôle. Et du coup il a gagné un peu de temps. MBTDF. MB trop de fric. MB trop de fric voilà. En larvant. Je pense que ça. Ah merci Plasma Breaker de nous re-hoster. Parce qu'il nous re-hoster déjà. Non mais là je vais arrêter parce que même Kayosh nouveau. Même Kayosh et Mister Ganondorf nouveau c'est vraiment la fame totale. Tout à fait. Et donc le crapaud la grenouille. Le boss la grenouille. Ah j'adore ce boss. Alors ça c'est très très rôle parce que justement on s'est fait troller par Kamek. Pendant voilà on a déjà eu 6 boss. Et à chaque fois. Enfin non on a déjà eu 4 boss. Et à chaque fois il transformait le méchant en un énorme monstre. Donc du coup on se dit on va avoir une énorme grenouille. Mais non c'est nous qui nous sommes minuscules. Et non. Donc en fait. Donc du coup nous sommes dans l'estomac de la grenouille. Et voilà. Alors il faut savoir qu'il y a des techniques entre guillemets pour être plus rapide. Pour faire des doubles hits. Ce qu'on appelle des doubles hits. Donc avec un angle bien précis en fait il peut réussir à faire des doubles hits. Et il faut savoir que c'est extrêmement compliqué. Donc là il n'en a pas réussi pour le coup. Mais parfois ça peut être fait. Il a raté. Il a raté. Il fait des dégâts monstrueux. Mais tout va bien. Donc voilà. Il récupère les oeufs en fait qu'elle vale. Parce qu'en fait la grenouille elle avale visiblement énormément de basse casse pour se nourrir. Nous ne ferons aucun commentaire sur le sens dans lequel Yoshi sort de ce boss. Oui oui. Tout va bien. On ne sait pas par où il va sortir. Ah voilà. Tout va bien. Il est sorti par le colon. Tout va bien. Ah merci Ozuki99 de nous hoster pour un viewer. Et Babuf qui nous host aussi. Voilà. Babuf. Big up. Big up. Big up Ozuki également. Voilà. Big up Ozuki évidemment. Avec qui je m'en marre comme pas permis. C'est vrai. Fantastique. On peut évidemment saluer tous les gros du TKR tout ça. Tous nos potes. Tous nos amis. Toute la famille Sissi. C'est ça. Sissi la famille. Alors qu'on a récupéré une pastèque. Ah non il l'a plus. Non il n'a pas récupéré la pastèque. Ah non il l'utilise ici. Alors voilà. Ça c'est un de ces mondes infâmes. Encore une fois les ennemis sont totalement RNG. Donc qu'est-ce que c'est que RNG ? Evidemment la RNG c'est donc la part d'aléatoire. C'est le Random Number Generator. Voilà. Random Number Generator. Donc c'est l'aléatoire pour faire simple. Dans un jeu. Et donc les singes sont aléatoires. Donc leurs mouvements sont aléatoires. Leurs actions sont aléatoires. Donc évidemment l'ennemi du speedrunner qui doit connaître tout par coeur. Et donc qui aimerait que ce ne soit pas aléatoire. Mais donc en l'occurrence les singes peuvent vraiment faire leur vie. Et en l'occurrence ils peuvent vraiment nous envoyer des morceaux de pastèque justement sur la tête. Et nous faire perdre nos étoiles. Donc ça peut être extrêmement compliqué pour nous. Tout à fait. Donc en l'occurrence ça s'est bien passé ici. C'est pas le pire des niveaux de singes. Ici comme je vous l'ai dit c'est le 3 extra qui est extrêmement compliqué. Alors on vient de croiser des petites fleurs vertes là. Qui nous balancer des petites bouboules jaunes dans la gueule. Ces petites fleurs vertes vous pouvez leur tirer 3 fois dessus. Lorsque vous leur tirez une première fois elles deviennent jaunes. Une deuxième fois elles deviennent rouges. Troisième fois elles meurent. Au moment où vous leur balancer un oeuf. Elles ont quelques frames pendant lesquelles vous pouvez passer à travers sans vous faire toucher. De mémoire je crois que c'est 4 frames. Ouais 4 frames. Tout à fait. Pendant lesquelles vous pouvez passer à travers. Que nous verrons après. Mais je vous l'explique maintenant. Alors que je vois Kaoru qui nous a demandé dite incroyable bébé et kawaii faites vous des. Alors des je ne sais quoi. Je ne sais pas. Faites vous des. On va se faire des bébés. Des bisous. On va se faire plein de. Voilà des bisous. Des bécos. Voilà c'est ça. Des bébés. On va se faire des cakes tout ça. Ça marchera pas. On peut faire des crêpes aussi si tu veux. Ah des crêpes. On va faire des crêpes. Je fais de très bonnes crêpes. Faites vous des crêpes. Non d'un chien. Non d'un chien faites vous des crêpes. Vous allez vous aimer bordel de merde. Oh il s'est fait trop lourd. Ça c'est pas très grave parce qu'encore une fois il n'avait de toute façon pas encore récupéré l'étoile. De toute façon il n'avait pas encore récupéré l'étoile. Donc on s'en fout. De toute façon après il y a des niveaux où on est entre guillemets safe. Où on peut récupérer de toute façon ces étoiles. Et récupère la taupe. Voilà. La taupe. Tout va bien. Ah fantastique. Tessie mignon mignon mignon. Tout ça tout ça. Un peu évidemment l'ennemi de Speedrunner encore une fois la taupe parce qu'elle va extrêmement lentement. Tout à fait. D'ailleurs arrête moi si je me trompe mais je ne connais pas beaucoup d'autres jeux Yoshi enfin Mario style où on a une espèce de transformation véhiculesque comme ça. Après j'ai pas joué à Willy World donc je ne peux pas dire. Je crois qu'il y a des transformations dans Willy World aussi. Si Willy World tu as des transformations. Yoshi DS aussi tu as des transformations. D'accord d'accord. Ah là on a foiré le fameux frame skip là. Est-ce qu'il est arrivé ? Oui c'est bon il est arrivé. Il a réussi. Il n'a pas raté. Tout va bien. Il se rate un peu mais encore une fois. Vous avez vu regarder sur la caméra derrière le nombre de personnes qui sont en train de regarder. Le nombre de personnes dans la salle. Et en plus lui il sait qu'il y a environ 100 000 personnes qui regardent. Enfin arrêtez moi si je me trompe. Il y a énormément de personnes sur le stream qui regardent. Alors là il s'est placé sur un pixel bien précis. En fait il sait qu'en se plaçant sur ce pixel et en maintenant droite il aura juste la vitesse qu'il faut pour ne pas activer le bonus. Tout à fait. Je pensais que la donation pour avoir la cam sur ses mains avait été passée, la contrôleur cam. Ah oui peut-être pas parce que c'était peut-être un peu trop tard. Peut-être qu'ils ont eu comme ils étaient un peu en retard parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Ils ont peut-être pas eu le temps d'installer la cam. Ouais c'est ça. Et c'est que sur Try X en général quand il joue à Yoshi vous avez une cam sur son entrejambe. C'est ça. Alors je, je refresh Donkey Kong Country 3. Alors attends. Je ne vois pas MVTDF. Je ne vois pas MVTDF. Oula ouula ouula. Il a perdu pas mal d'étoiles. Ca va être chaud pour lui. Ok donc a priori il est là. Mais continuez de donner pour MVTDF. Donc pour le file name comme on dit. Donc le nom de la sauvegarde de Donkey Kong Country. Qui est tellement en troisième position de choix de dons. Non non mais on n'est pas troisième sur les donations. Ce que je veux dire c'est que c'est la troisième option que vous avez dans le bas à droite de vos donations. Voilà. Qui est donc file name. Select and add name. Next to new name. Ce petit poisson rouge ne peut pas être tué. Cela dit il peut être immobilisé avec un petit missile de sous-marin. Voilà. Alors je ne sais pas à combien on en est pour MVTDF. Mais ça ne me devrait tarder. Je ne sais pas. Je ne suis pas sur le tracker. Ce n'est pas encore. En fait ce n'est pas update. On me dit à la régie. Voilà. Evidemment je vais vous spoiler. Mais quand je dis c'est la régie. Je parle de beef évidemment. Que tout le monde connait. La star des Rostream. La star des régies. Qui à chaque fois donne sa vie. Ne dort jamais. Il fait le ramadan d'ailleurs à chaque fois. Pendant la GDQ il ne mange rien. Exprès. Pour tout ça. Donc bravo à lui. Bravo à lui. Et surtout merci. Ah oui. Merci à toi. Big up à beef. Big up beef. Ah ça va si bien ensemble. Fantastique. Ça fait partie de ces phases un peu infâmes. Où on est obligé de faire 100 000 attaques rodeo. Pour faire baisser le truc. Et voilà. Donc là il a utilisé. Alors ce n'est pas vraiment un skip qu'il a fait. Enfin si c'est un skip. Mais il faut savoir que les développeurs du jeu. C'est un perfect flutter. Non mais là il n'avait même pas besoin d'un perfect flutter. Il avait juste à tomber. Enfin aller sur le truc de rebondi. Et aller par dessus les poteaux. Mais il n'avait pas besoin d'un perfect flutter je pense. Pour arriver à passer. Merci Régis. Voilà. Ah voilà. Big up beef. Allez-y spammer. Allez-y. Alors que apparemment des gens sont arrivés sur le plateau. Je ne sais pas qui c'est. Mais je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant. Je vous dis quoi. Bonjour. Voilà voilà. Alors Régis égale beef bien sûr. Régis égale beef. Régis évidemment le méchant de Pokémon. D'ailleurs on pourra renommer Régis. Vous pourrez évidemment appeler Régis beef. Pour Pokémon bleu bien sûr. L'ennemi. N'hésitez pas. Donnez. Et voilà. Donc. Du coup. Où en sommes-nous déjà au 3-8 ? Ah ! Ce boss là est rigolo. Ah oui. On aura un skip encore une fois. Alors voilà. Voilà. Ça fait partie de ces ennemis. Où on va utiliser encore un autre trick. On le dit. Donc déjà il a fait un trick aussi déjà. Enfin. Une astuce. Voilà. La francisation du trick. Une astuce. Une astuce. Une astuce pour pouvoir. Un abus de. Pour passer à travers les ennemis en fait. Un abus de boîte de collision. Voilà. C'est ça. Un abus de boîte de collision. En voyant sa longue à travers l'ennemi. Il a pu passer. Voilà. Bravo à lui. Et là on va faire. Voilà. On a un peu le tutoriel des ricochets. Si jamais on avait pas encore compris. Comment marcher les ricochets dans deux. C'est ça. On lui explique. T'envoies par là. Tu envoies l'oeuf comme ça. Le ricochet comment ça marche. Et ça va aller sur la fleur. Voilà. Alors mon jamy. Le ricochet. Alors le ricochet. C'est très simple. Le jamy. C'est très simple. Alors c'est très simple. On devrait plus dire. On devrait plus dire. L'oeuf. Il descend. Et voilà jamy. Ah oui. Ah mais c'est fantastique. C'est exceptionnel. Alors on va parler des fameux fantômes. Les fantômes. Qui sont dans les tuyaux là. Les petits fantômes. Normalement on devrait envoyer énormément d'oeufs. Pour les faire rétrécir. Et en l'occurrence. Donc on va faire ce dont tu parlais. Un abus. De boîte de collision. De boîte de collision. En envoyant un oeuf. En fait. Avant que l'ennemi apparaisse. Et en le faisant apparaître. Juste au moment. Où l'oeuf. Le touche. Et bien en fait. On le. Bah oui. On le fait rétrécir. Extrêmement. Bien plus qu'on devrait le faire. Tout à fait. Donc c'est. En fait concrètement. On lance un oeuf devant nous. De façon préventive. Voilà c'est ça. Bravo à lui. Allez le ricochet. C'est ça. Alors là du coup. A mi du jeu de mot. Allez-y. Normalement. Normalement. Cette petite fleur. Il aurait du faire le skip. Dont je vous parlais. Mais. Étant donné nous sommes en run. Et que apparemment. Il a pas forcément. Une très très bonne chance. Non non. Il l'a fait un petit peu. La fleur verte. En l'occurrence. Justement. En fait. Là c'était juste. Ah oui. Qu'il envoie un oeuf. Justement. C'était encore plus compliqué. C'est qu'il a envoyé un oeuf. Pendant les frames. Pendant lesquels. La fleur. Ne de. N'était plus. Enfin. Était. En fait. Invisible. Ah. Et donc voilà. Ah non. Non. C'est pas là. Si. Si. C'est là. Le boss. Si. C'est là. Le boss est mort. Tout va bien. Et donc là. Kamek nous dit. Quoi. First try. A ma guide. Alors voilà. C'est ça. Le boss est mort. Alors les capa slash ça. C'est extrêmement easy. C'est pas non plus la fin. On a pas raconté l'histoire du jeu. J'y pense. Ah l'histoire du jeu. On a pas. Alors. L'histoire du jeu. Bah je t'en prie. Vas-y. Oui. Bah c'est la cigogne. C'est la cigogne qui amène le bébé. Qui t'amène le bébé. A la petite maman. Tout à fait. Donc Kamek nous apprend d'agresser la cigogne pour récupérer les bébés. Voilà. Mais Kamek n'arrive à récupérer que Luigi. Parce que Yoshi tombe en plein dans l'île des Yoshi. Yoshi's Island. Et du coup les Yoshi se mettent en quête. Et qu'elles quête. De récupérer les deux. Enfin de sauver en fait bébé Luigi. Voilà c'est ça. On sauve Luigi. On sauve pas Peach. Et donc là nous faisons. Nous faisons. Ce n'est pas la princesse qui est dans un autre. Nous faisons le niveau 3. Extra. Le niveau 3. Extra. Et alors ça. Alors déjà un petit skip. Voilà ça c'est rigolo ce qu'il vient de faire. Il est passé à travers la bordure en fait. Bon en l'occurrence en fait la petite. Alors voilà. Il faut savoir qu'il n'y a aucun checkpoint. Dans ce. Dans ce niveau. Dans ce niveau. Et donc en l'occurrence. C'est ça le problème. C'est qu'il ne peut pas faire une seule erreur. Il n'a absolument pas le droit de se faire toucher. Et en l'occurrence comme vous voyez. Vous avez énormément de petits. Voilà. Encore une fois. Un singe qui nous envoie des. Et vous voyez en plus les pièces rouges qui arrivent à la fin. C'est ça. Voilà. Donc il a récupéré les pièces rouges. Vous avez entendu. Par les pièces rouges. Vous avez entendu évidemment le thème. Et il faut savoir aussi que sur ce niveau. C'est impossible d'avoir un bonus. Et oui. C'est fantastique. Ce qui nous arrange. Est-ce qu'il n'a pas le droit de se faire toucher ? Oui. Oh bravo. Et donc oui. Donc comme je disais. Je me suis arrêté. Mais il n'avait absolument pas le droit à l'erreur. Ça s'est bien passé. Bravo à lui. J'ai, j'ai. Il va enchaîner sur le bonus 2. Il pourrait enchaîner sur le monde. Et ensuite à la fin faire tous les extras. Je ne crois pas qu'il y ait des différences. Il n'y a absolument pas je crois. Mais bon. Autant surlever une épine du pied tout de suite. Voilà. C'est ça. Et en l'occurrence encore une fois. Il n'y a pas de checkpoint ici. Donc il va devoir récupérer toutes les étoiles. Dans les coffres. Alors ici vous allez voir qu'il va complètement abuser du niveau. Il est assez drôle à voir celui-là. Parce que normalement en fait. On pourrait suivre la passerelle. Alors c'est infini. Et là en se servant justement des jumps. Qu'on récupère en allant sur les petits switches. Et bien on peut aller extrêmement loin. Parce que les petits switches là. Les petits trucs rouges là. Comment on dit. Les machins quoi. Les trucs qui captivent les trucs rouges. Voilà. Les jumps. Je les appelle les jumps. Ah le bonus. Alors allez-y. Vous avez le fameux Baby Wade. Maisителей, le failfish, tout ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Non man, non, non. Non man, non, non. J'suis déçu qu'on n'ait pas un monsieur accordion cette année. Ah la c'est l'enfer celui-là. Et là c'est l'enfer celui-là. Et son dernier niveau, il a eu un bonus, et alors c'était le bonus le plus long en plus, c'est le bonus memory, c'est le truc qu'il faut que tu grattes, il faut que tu spammes et alors, ah oui, donc du coup, parlons quand même, là on est sur le 1 extra, et alors en l'occurrence c'est un auto-scroller normalement, et en fait on va pouvoir abuser des petites chauves-souris, pour aller en fait tout en haut de l'écran, et passer par dessus ce qu'on appelle un trigger. Un perfect jump, suivi d'un perfect flutter, et du coup nous passons... Ah ce stream de l'anglophone, c'est fantastique. Et donc, ah oui, comme je disais, il est passé à travers ce qu'on appelle un trigger, donc un événement de... Un point de contrôle ? Ouais, un point de contrôle, un point d'événement, un point d'activation d'événement. Oui, tout à fait, c'est très bien traduit. Ouais, c'est pas mal comme traduction, putain, pardon. J'aime bien, j'aime bien. A la volée comme ça, c'est bien. Je m'impressionne. Punaise, je m'impressionne. Bravo, et donc on est encore sur notre petit chien. Qui porte un nom, mais j'ai complètement... Ah oui, je ne me souviens plus, mais je pense que le chat bientôt va nous dire, mais... Roh, tu ne connais pas le nom du chien ? Roh, franchement ! Mais tu devrais savoir, enfin voyons, c'est Frank Cardi, ou je ne sais quoi, enfin c'est lui. C'est Frank Cardi, enfin le chien, j'attends, j'attends la réaction, évidemment, ça nous aurait tardé. Oh, c'est à lui, zi. Pucci, voilà, Pucci, voilà. Roh, mets les sacs, Pucci. Roh, oh là là, Pucci. Enfin, mais vraiment, mais c'est comment un peu, ils n'ont rien réalisé, c'est n'importe quoi. Voilà, et maintenant on enchaîne du coup sur les vrais, entre guillemets, niveaux. Enfin, les niveaux, on devrait faire. Voilà, le retour à la normale. Le retour à la normale. Ah, alors que, alors que, tryx me dit, j'aimerais bien que mon swag revienne, évidemment, que son mojo revienne. Tout à fait, parce que là, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il joue de chance. Pour l'instant, il est un petit peu nul à chier, on va dire. Oh, excusez-moi. Alors là, il a quand même enchaîné deux bonus à la suite. Alors que normalement, c'est des bonus qui sont tout à fait skippables. C'est totalement raté. Tout va bien. Il y a des boulettes billes, ça commence à être un peu plus chaud. Alors, du coup, on ne nous a pas encore posé de questions sur le chat. Alors oui, est-ce qu'on peut parler de la différence avec Woolly World, qui est quand même une adaptation du jeu à Rayleigh ? Moi, je vais répondre à la question de Boniac, c'est non. La question de Boniac ? La question de Boniac, c'est non. Est-ce que le t-shirt de Zozi et T à la GDQ change au fil du marathon ? Non, ils ne changent pas, ce seront les mêmes que vous avez sur le Yeti. Ces petits trucs blancs, les petits poffis. Ah, ça c'est un spam aussi. Vous pouvez les gagner si vous faites un don de 5 dollars. On vient de voir passer un stream. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Bref, donc, RIP le respect, tout à fait, évidemment. Alors là, on va récupérer le Super Mega Mario. Enfin, le Super Mini Mario. Enfin, le Super Baby Mario. Alors, on est obligatoire de l'utiliser en l'occurrence, sinon on ne pourrait pas passer. Tout à fait. Il y a des Mini Mario qu'on a déjà skippé. Enfin, qu'on a déjà évité, comme on dit en français. Mais ici, en l'occurrence, on en a vraiment besoin. Donc là, il fait ce qu'on appelle du scroll de screen. Donc, il fait bouger l'écran vers le haut pour pouvoir faire apparaître les pièces. Pour pouvoir faire apparaître les pièces. Parce que tout ce qui est en dehors de l'écran n'existe plus. Et donc, à la manière de Donkey Kong Country ou d'autres jeux, en fait, en appuyant sur le haut, simplement, notre personnage regarde vers le haut et fait donc apparaître...